Je crois, Seigneur, que ton œuvre de résurrection s'accomplit aujourd'hui parmi nous, par ta grâce en nous. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Quelle joie encore de se retrouver ce matin dans la joie et la paix du ressuscité du troisième jour, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la mort, le vainqueur de l'enfer. En ce matin, une joie pour moi encore de pouvoir m'unir à vous, communier avec vous, être dans cette harmonie de la résurrection de notre Seigneur. Et en ce matin, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons encore te glorifier, te magnifier, te célébrer, te dire encore merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le don de ta vie. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous rachètes encore. Merci parce qu'avec toi, en cette Pâque, nous ressuscitons encore avec toi. Nous sortons encore de nos différents tombeaux. Cet tombeau de malédiction, cet tombeau de rejet, cet tombeau de colère, de tristesse, d'amertume. Avec toi, nous sortons de ces différents tombeaux. Voilà pourquoi en ce matin, bien-aimé, de là où tu es, que tu puisses te réjouir, te réjouir de la résurrection de notre Sauveur, te réjouir de ce qu'il est, te réjouir au-delà du sacrifice qu'il a posé à la croix pour toi et pour moi, mais être dans cette vérité de cette résurrection avec notre Sauveur. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jaillit du tombeau, Alléluia. Jésus est vivant, oui, il est vivant, la vie a jaillit du tombeau, Alléluia. Resplendissant de sa majesté, Jésus-Christ entre dans sa gloire. Jésus est vivant, oui, il est vivant, la vie a jaillit du tombeau, Alléluia. Et nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, tu es l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection, tu nous ouvres à la vie éternelle. Que ton Esprit Saint renouvelle notre foi, l'espérance et la charité de nos différentes familles. Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême, qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi, et dans la vie de chaque jour, le même amour. Chasse loin de nous le péché, en nous réconciliant avec toi. Que nous partageons la liberté parfaite avec tous les saints. Au nom puissant, de la résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Alléluia ! Il est vivant, il est vivant, l'amour est vaincu, l'amour est vaincu, je suis heureuse, je suis heureuse. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jaillit du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant, la vie a jaillit du tombeau, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. On a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui, Jésus Christ nous a tant aimé qu'il nous a sauvé. Il nous a tant aimé qu'il est allé se donner à la croix pour toi et pour moi. Il nous a tant aimé qu'il est allé se donner un sacrifice vivant pour racheter nos familles, pour racheter nos foyers, pour racheter nos vies tout entières. Il nous a tant aimé qu'il n'a pas regardé à ce qu'il subissait comme rejet, à ce qu'il subissait et entendait comme injure. Il est allé se donner par amour dans cette douleur. Il est allé se donner dans la joie pour toi et pour moi. Voilà pourquoi, éternel Dieu, éternel moi, par ton Saint-Esprit, que tu viennes encore fortifier notre foi, que tu viennes encore fortifier notre être tout entier, que tu viennes encore nous fortifier dans ta présence, dans la présence de ce que tu es, dans tes bontés, dans ta joie, dans ton amour, afin que tout comme toi, nous puissions porter nos croix de tous les jours, dans la douleur, mais dans l'amour, dans la joie, car nous savons qu'avec toi, nous pouvons vaincre de tout mal, vaincre de nos tombeaux, vaincre de nos péchés. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, sois davantage dans cette résurrection, dans la paix de cette résurrection, dans cette joie du ressuscité du troisième jour. Que la résurrection de Christ resplendisse encore dans ta vie, que la résurrection de Christ resplendisse au sein de ta famille, au sein de ton foyer, dans la vie de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Voilà la prière que nous faisons monter en ce matin, en nous nuçant de cœur avec tous nos anges, avec tous les saints, et avec Marie, notre mère. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Alléluia, 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 Alléluia. Et c'est dans cette joie, dans cette paix, dans cette harmonie, dans cette confiance que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée dans la présence du ressuscité de nos vies, du ressuscité du troisième jour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ...